Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le 20ème chapitre du tuto Solarus. Aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose de très pratique et de très utile, les timers. Alors, on va faire un premier exemple en retournant dans le temple de l'eau. Je sauvegarde. Donc l'idée ça va être d'essayer de... d'enlever l'eau de ce bassin de façon progressive et pas en une seule fois comme là. Alors pour ça, on va rouvrir notre script. D'abord je vais rouvrir la map. Alors, voilà, temple de l'eau. Donc là on a plusieurs, on a deux tiles, on a un bassin en deux parties en fait. Water 1 tile, Water 1 tile 2. Alors je réfléchis comment faire ça correctement. Parce que l'idée, c'est de... d'avoir plusieurs tiles d'eau pour que ça se réduise. D'abord il y aura le grand, ensuite celui-ci. Ensuite celui-ci. Oups, comme ça. Et puis, alors... Et puis je vais en faire encore un quatrième. Tac. Comme ça. Et après ça va disparaître. Et pareil ici. Voilà. Donc, pour que ça marche bien, je vais leur donner des noms corrects. Alors je vais l'appeler Water A1 tile. Ouais, c'est ça. Step 1 tile. Donc, le bassin A à l'étape numéro 1. Et donc, mince. Donc celui-ci pareil. Celui-ci ça va être à l'étape numéro 2. Donc celui-ci pareil. Alors quand je dis pareil, bien sûr, il y a un suffixe qui s'ajoute pour qu'ils n'aient pas le même nom. Mais au moins ils ont le même début de nom. Ensuite, step 3. Et le dernier. Ça sera bien sûr le 4. Voilà, on n'a plus qu'à ajouter la programmation. Donc l'idée c'est qu'à chaque moment, on ait un seul des... Une seule... Oups. Des 4 étapes qui soient visibles. Donc. Est-ce que j'ai là-dedans ? Oui. Alors du coup, ça... Ça, ça va changer. Au démarrage de la map... Au démarrage de la map, on va... On va garder que le step 1. Donc. Ce qu'on peut faire, c'est désactiver tous les water A step. Tout ce qui commence par ça, on les désactive. Et on réactive que le 1. Ok. Donc je vais déjà vérifier que ça fonctionne. Voilà, on n'a que notre... Les détails qui commencent par water A step 1. Et donc, quand on appuie sur le bouton, C'est là qu'on va faire notre petite séquence animée. Donc. On va commencer par bloquer le mouvement du héros. Parce que pendant tout le déroulement de la séquence animée, On ne voit pas que le joueur s'amuse à bouger. Donc pour bloquer le mouvement du héros, On fait un freeze sur le héros. Et là, le joueur n'aura plus le contrôle. Ensuite, on va attendre, mettons... Quoique... Non, on ne va pas attendre. On va tout de suite désactiver... Le step 1 et activer le step 2. Comme ça. Et ici, donc, true. Voilà, ça me semble bien. Et puis, c'est là qu'on va faire un timer. Donc, un timer, c'est... Faire une action, mais dans un certain temps. Avec un certain délai. Donc, c'est sol.timer.start. Vous dites le délai. Donc, je ne sais pas du tout. Je vais dire une demi-seconde. Et après, le deuxième paramètre, c'est une fonction. C'est le code que vous voulez exécuter une fois que le délai sera écoulé. Donc là, on va mettre notre fonction. Donc, au bout d'une demi-seconde, on veut désactiver le 2 et activer le 3. Et après, on recommence encore. Donc, en fait, on va imbriquer deux timers. Après, après, encore une demi-seconde, on va désactiver le 3, activer le 4. Et ce n'est pas fini. Puisque, après encore une demi-seconde, on va désactiver le 4. Et on va débloquer le joueur. Donc, unfreeze. Alors, je n'ai pas testé. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ben voilà, ça marche bien. Par contre, le petit son de Secret qui est là, on va le jouer à la fin. Ça sera plus logique. Donc, il faut savoir que quand vous lancez un timer comme ça... Bon là, on en a fait trois imbriqués. Donc, c'est déjà un cas un peu compliqué. Mais quand vous lancez un timer, la fonction sol.timer.start, elle se termine tout de suite. C'est-à-dire que là, on pourrait mettre d'autres choses après. On pourrait... Là, je ne sais pas trop ce qui serait intelligent de mettre dans ce cas précis. Mais cette fonction-là, elle n'est pas bloquante. Ok. Donc, voilà pour le premier exemple. Ah oui, je voulais aussi mettre un petit son. Qu'est-ce qu'on a comme son. Bien sûr, je ne les ai pas préparés. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas là ? Ah si, ils sont là, mais ils n'apparaissent pas dans la liste. J'ai oublié de les mettre dans ProjectDB.date. Bon, ce n'est pas très grave. Water drain, fill. Donc ça, c'est les sons des bassins qui se remplissent ou qui se vident dans A Link to the Past. Donc. Ah bah voilà, oui, justement, ça va nous permettre d'expliquer ce que je disais à l'instant. Alors, on va jouer un son. Donc, même deux sons en même temps. Play sound. Water drain. Et water drain begin. Donc, vous savez quoi, pour gagner du temps dans nos tests, je vais mettre le départ de la map ici. Cool. C'est quand même vachement plus classe qu'avant. Ok. Et donc, ce que j'essaie de vous expliquer, pour que ça devienne plus clair, c'est que les fonctions de timer, comme d'ailleurs les fonctions de dialogue, qui elles aussi prennent, quand vous démarrez un dialogue, il y a aussi un paramètre de type fonction, qui est la fonction qui sera appelée après votre dialogue. Donc, ces fonctions-là, création d'un timer ou d'un dialogue, se terminent tout de suite. Donc, vous pouvez mettre du code après. Et le code, lui, il sera exécuté tout de suite et non pas à la fin du timer. Donc, comme j'ai aimé deux sons après la création du timer, on ne verra pas de différence. On les entend toujours tout de suite. Voilà. Donc, je vais quand même les remettre au début de la fonction, parce que ça me semble plus logique. Parfait. Tiens, alors, comme notre bassin, il ne s'appelle plus le bassin 1, mais le bassin A, et que j'aime bien quand c'est propre, je vais renommer l'interrupteur Water A Switch. les murs invisibles et les escaliers. Voilà. Oups. Mince. Et donc, ici, c'est Water A, Water A. Voilà. Comme ça, c'est plus propre. Donc voilà, vous savez faire des timers. On va faire un deuxième exemple de timer, c'est l'écran titre. On va faire durer l'écran titre au maximum une seconde. Et si le joueur appuie sur aucune touche, on passera à la suite. Donc pour ça, on va un petit peu séparer notre code. On va mettre dans une fonction le code qui démarre la partie. Même s'il est très simple. Donc on va faire une fonction startGame. Donc, local à ce fichier. Local fonction startGame. Avec le code que j'ai copié-collé. Par contre, ça, j'en ai pas besoin. Le commentaire, il était plutôt ici. Et donc, quand l'écran titre démarre, pareil, je démarre un timer. Sol.timer.start On a dit une seconde. Ah oui, j'ai oublié de vous dire la durabilité de temps des délais. Qui est ce paramètre-là. On avait mis 500 dans le temple de l'eau. En fait, c'est des mille secondes. Des millième de seconde. Donc, 500, c'est une demi-seconde. Et 1000, c'est une seconde. Donc, au bout d'une seconde. On va appeler startGame. Mince, excusez-moi. Donc, je fais rien du tout. Et voilà. La partie démarre au bout d'une seconde. Donc, vous remarquez que, ici, le paramètre qui est de type fonction, ça peut être soit une fonction que vous donnez directement comme ça. C'est-à-dire une fonction anonyme, en quelque sorte. Ou alors, ça peut être une fonction qui est rangée dans une variable, ici, dans une variable qu'on appelle startGame. C'est une fonction, cette fois-ci, qui a un nom. Et c'est totalement équivalent. D'ailleurs, on aurait pu coder de façon un peu plus propre, ici. Faire une seule fonction qui passe d'une étape i à l'étape i plus 1. Au lieu de créer trois fonctions qui sont très similaires. Parce que le jour où vous faites quelque chose qui ressemble à ça, mais avec 20 étapes, vous n'allez pas, bien sûr, faire 20 copier-coller. Ok, on a fait notre timer. Et, bien sûr, on a fait un bug. Parce que, regardez ce qu'il se passe si j'appuie sur espace. La partie démarre. Et, alors, je ne sais pas si vous vous êtes bien rendu compte. En fait, je pense que non. Si je mettais un délai un peu plus long, pour qu'on s'en rende bien compte. Je démarre, je fais espace assez rapidement. Et, on a la partie qui a commencé deux fois. Voilà, je pense que vous avez vu. On a la partie qui commence une deuxième fois. Tout simplement parce que, malheureusement, comme on a appuyé sur espace, on est passé dans ce code-là. On a démarré la partie, mais le timer, lui, il continue. Le script main.lua, lui, il continue en permanence. Donc, il faut démarrer la partie seulement si elle n'est pas encore démarrée. Alors, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est, if game, différent de nil, then. Donc, en fait, c'est le même test que celui qu'on avait fait ici. Du coup, on n'a plus besoin de le faire là. Puisque c'est start game qui va faire le test à chaque fois, maintenant. Ça ne marche pas. Ah oui, if game égale nil. S'il n'y a pas encore de partie, on démarre la partie. Donc, voilà. Notre timer s'est quand même déclenché. Il ne s'est pas annulé. Mais il n'a pas eu d'effet puisqu'on a bien pris soin de tester. Alors, on verra un petit peu plus tard qu'il existe un premier paramètre optionnel au timer, qui est en fait la durée de vie du timer. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Alors, j'ai fait avec espace. Je vais quand même revérifier avec le timer. Bientôt, on fera un écran titre plus joli, parce que c'est quand même un peu moche. D'ailleurs, je vais remettre une seconde. Alors, dans les deux minutes qui me restent, je vais juste aller voir la documentation des timers. hop, hop. Parce que, figurez-vous que quand vous appelez sol.timer.start, il y a une valeur de retour qui est l'objet qui représente votre timer. Nous, on ne l'a pas utilisé parce qu'on n'en a pas besoin. Mais vous pouvez très bien arranger votre timer dans une variable et après, vous pouvez appeler des méthodes dessus. Par exemple, stop pour l'annuler. Ça aurait été une façon de résoudre notre petit bug là, au lieu de refaire le test ici. Vous pouvez le mettre en pause, enlever le mot de pause, et ainsi de suite. et dans la version 1.2, il y aura encore plus de choses possibles. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour commencer à savoir faire des timers. Vous lirez la documentation pour en savoir plus sur cette histoire de contexte, si vous voulez. de toute manière, je ferai un chapitre sur les contextes des timers. Voilà, merci à tous, et on se retrouve bientôt pour un prochain chapitre. Salut !